The place to be, une expression anglophone qui colle parfaitement au quartier du Larvoto cet été car les amateurs d'art ont bel et bien rendez-vous ici. Projet de Francesco Vezoli à la Villa Sauber du NMNM, exposition Francis Bacon au Grimaldi Forum avant celle de Robert Combass en août, European Art Fair dans l'espace d'Yaguilef et bien sûr Arbre brûlé de l'artiste monégasque Philippe Pastor sur l'esplanade. Des arbres devenus sculptures, symboles de la déforestation. C'est vrai que c'est parti par rapport aux incendies de 2003 dans le Var, on s'est retrouvés avec des arbres, une forêt calcinée, moi j'avais mon atelier au milieu, j'ai récupéré les arbres, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire de plus fort que le feu ? Rien. Mais par contre j'ai aligné des arbres et simplement j'ai commencé à faire mes premières sculptures. Là-dessus on a commencé à travailler avec les Nations Unies, ça a duré pas mal d'années. Aujourd'hui on est toujours en très bonne relation avec eux. Si j'ai fait ces arbres, c'était pas tellement pour une grande cause, mais c'était pour les mettre comme des avertisseurs dans les régions où il y a énormément d'incendies. Alors je me suis dit peut-être que tu vas travailler avec les communes, peut-être que tu vas travailler avec les régions. Et puis ça a pris une autre direction, on s'est retrouvés à Singapour, on s'est retrouvés à New York, on s'est retrouvés dans des tonnes d'endroits. Aujourd'hui on a une sculpture fabuleuse qui est au siège des Nations Unies à Nairobi. Et puis on a des privés, bien sûr. Et puis nous on replante des arbres, alors avec notre petite association. Mais vous savez, le plus terrible c'est ça, c'est ça. C'est le fait de se retrouver avec des arbres complètement calcinés un peu partout dans la planète. On a notre souverain qui se bat d'une manière extraordinaire avec sa fondation qui est merveilleuse. Et les oeuvres de Philippe Pasteur sont exposées sur le parvis à quelques pas de l'entrée qui accueillera les visiteurs de l'European Art Fair Monaco dès le 19 juillet. Une présence particulièrement importante pour les organisateurs. C'était le rêve qui s'est réalisé. On souhaitait ennoblir l'entrée et qu'on le remarque aussi. Et donc voilà, je ne voulais pas prendre le graphiste et faire le projet. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de fort, de symbolique, d'artistique. Et le rêve était les arbres de Philippe Pasteur. Les oeuvres signées Pasteur ont été et sont exposées un peu partout dans le monde. Il était important aussi pour l'artiste d'être présent ici, chez lui, à Monaco. Notamment pour être vu par les jeunes, source d'espoir pour l'avenir de la planète. C'est formidable parce qu'on participe à un événement en principauté. On est à côté de l'exposition Bacon. Il y a ce conteneur qui rappelle complètement ce qu'on a fait l'année dernière à Milan. L'exposition universelle de Milan, je pense que le pavillon a bénéficié d'un succès assez important. Et puis cette exposition qui va avoir toute son importance et son charme. Autre lieu dédié à l'art, toujours au Larvoto, la galerie Monaco Modern Art de Philippe Pasteur qui va évoluer dans les prochains mois. Nous suivrons tout cela pour vous en fin d'année.